Ce qui m'a donné envie d'écrire une histoire pour les enfants, c'est tout d'abord mes filles. J'ai quand même eu trois filles et j'ai lu des centaines de centaines de livres d'enfants. Et donc, à chaque fois, il y avait des histoires qui m'interpellaient. Je me disais, ça c'est vraiment une bonne idée, c'est un bon scénario. Et du coup, j'ai eu certaines idées d'histoires que j'aurais pu faire. Je me suis mis à dessiner pas mal de petits dessins. Ce qui m'a influencé pour le projet de ce livre, c'est que je suis quand même un amoureux des arbres. J'ai plusieurs chaînes chez moi que je garde précieusement. Alors que tout le monde a coupé un peu ses arbres autour pour faire des piscines. Moi, je suis un fou amoureux des arbres. Et donc, j'ai pas mal d'idées après sur ces projets de nature que je voulais faire vraiment. Mais uniquement du côté végétal, pas forcément faire des histoires de petits lapins, de petits oursons. Plutôt rester dans le végétal. Et c'est de là qu'est parti Châtaigne. Je vais chercher vraiment un personnage. Et Châtaigne, c'était l'élément qui manquait vraiment de départ qu'il fallait que je trouve. Et quand j'ai eu l'idée de Châtaigne, c'est là que tout s'est déclenché. La course de Châtaigne va nous permettre de traverser la forêt. Et moi, je sais que quand j'en ai parlé, j'avais présenté quelques dessins. Et un père m'avait dit de voir le livre, ça me donne envie d'aller à mes enfants, avec mes enfants dans la forêt, de découvrir la forêt. C'est le but de ce livre. Moi, si un enfant lit mon livre et dit à son père, à papa, j'irais bien aller ramasser des châtaignes. Je dis, le but est atteint.